La météo avec Koloka et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Il y a un grand écart, 17 à 23 degrés dans la région littorale. Dans les profondeurs, la température maximale dans l'extrême nord est de 25 degrés comme le constaté. Et en matinée, on revient dans les températures des saisons, attention à la fraîcheur. Ensuite, dans la région de l'est, on observe la lune qui est présente et visible dans toutes ces villes et une fraîcheur intense qui s'annonce à Yokaduma et à Baturi au lever du jour. Nous terminons avec le nord-ouest où le temps est toujours assez frais et en matinée, on pourra le constater avec ses 14 degrés retrouvés à fondant et dans la ville de Kumbu. En image, vous avez le Togo qui est le tissu traditionnel des populations du nord-ouest Cameroun. Excellente soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, ce lundi municipal et législatif, le train de l'organisation est à l'heure à six jours du scrutin. Livraison effective du matériel électoral à travers le territoire national. Assurance d'élections Cameroun ce jour à Yaoundé. Point complet des préparatifs dès l'entame du 20h30. En économie à purement de la dette intérieure, l'État met la main à la poche. 100 milliards de francs CFA débloqués sur instruction du chef de l'État. L'argent servira au paiement des prestataires de services. Vous entendrez les réactions des hommes d'affaires et des économistes dans le cours de cette édition. En sport, football, Coupe d'Afrique des Nations, glissement de période en cours. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, propose l'organisation de la CAN tous les quatre ans au lieu de deux comme des traditions. Pas d'inquiétude pour le rendez-vous du Cameroun en 2021, mais les experts nationaux se prononcent sur les propositions. Dans un instant, voilà pour les titres. Nous sommes donc rendus à six jours du double scrutin législatif et municipal. Le matériel électoral est acheminé par ELECAM dans ses démembrements territoriaux. Et à l'heure qu'il est, bulletins de vote, enveloppes, isoloirs et urnes sont à la disposition des agences d'élections Cameroun, y compris dans les régions à problème. C'est vrai, les Gambélis. À la base aérienne 101 de Yaoundé, les dômes du centre de conditionnement du matériel électoral se sont considérablement vidés. L'activité dans les 14 pôles de travail, appuyée par 1500 personnels temporaires, a diminué d'intensité. Par petits groupes, les effectifs assurent le service minimum, ravitaillés les agences d'élections Cameroun qui pourraient éventuellement avoir besoin d'un matériel électoral supplémentaire. À la Direction générale des élections, où on suit de près le dispatching, on estime que les délais sont respectés. Je peux vous rassurer et rassurer tous les Camerounais, tous les électeurs, tous les observateurs nationaux et internationaux que l'ELECAM est fin, prêt. Tout le matériel électoral est déjà sur le terrain et les démembrements territoriaux de l'ELECAM, délégués, chefs d'agence départementale, chefs d'antenne, tout le monde est appelé pour recevoir tout le matériel que nous avons envoyé sur le terrain, le conditionner, l'accompagner progressivement vers les droits de vote. Au plus tard, vendredi, les présidents des bureaux de vote vont commencer à s'immobiliser pour les droits de vote. Tout ce qui est fait tient compte des difficultés sécuritaires dans certaines régions. Même le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, tout cela s'organise. Il y a une bonne synchronisation entre les services centraux et les celles des régions et les autorités administratives, les forces de sécurité, nous collaborons, tout le monde est appelé et prend le travail au sérieux. Les tests sont communs de ce côté. Nous sommes prêts. Les isoloirs, urnes, bulletins de vote, enveloppes sont acheminés. Reste maintenant à suivre la formation des membres des 26 bureaux de vote disséminés sur l'ensemble du territoire national. Et ce lundi marque le lancement de la 15e édition de la Semaine nationale du bilinguisme au Cameroun. Une cérémonie inaugurale a été présidée ce matin à Edeya par la ministre des enseignements secondaires. During the event, professeur Nalova Lyonga tasked students to desist from drugs, consumption and alcohol. Details in this report by Marcel Ekasibile from CRTV Littoral. Mobilisés massivement pour l'intégration nationale à travers la pratique du français et de l'anglais à l'esplanade de la préfecture d'Edeya. Élèves, écoliers et enseignants ont scandé les bienfaits de la maîtrise des langues officielles à travers des danses traditionnelles, sketchs et poèmes entre autres. Mais où vas-tu avec du poisson ? Et au regard du contexte marqué par la rétrudescence des actes de violence en milieu scolaire, l'opportunité est saisie par la ministre des enseignements secondaires pour sensibiliser élèves et communautés éducatives à combattre les drogues et autres stupéfiants. Quand certains problèmes surviennent au Cameroun, il est mauvais de pointer un doigt accusateur sur telle ou telle personne. Il est important de savoir que l'ennemi que nous avons tous de nos jours, c'est la drogue. Certains élèves sont passés par le maniement parfait des deux langues pour démontrer que le message n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Il faut éviter la consommation des stupéfiants parce que cela, au lieu de construire notre nation, ça aide plutôt à détruire parce que ça nous rend violents. Il nous aide à éviter les drogues parce que les drogues ne sont pas bons. Les drogues, au lieu de construire, elles se détruisent. Une cérémonie également ponctuée par l'exposition du savoir-faire de quelques apprenants ainsi que la remise des présents à l'hôte de la Sanaga maritime. La pratique de l'anglais et du français s'enracine dans les écoles, si bien que la série bilingue est de plus en plus intégrée dans l'enseignement secondaire. Ici à Yaoundé, elle compte de nombreux élèves. Illustration au collège de la retraite et au lycée bilingue d'Uncoletone, où, vous allez le voir, s'est rendu, ce lundi, notre reporter Barbara Padiaman, s'est constat sur le progrès de la série bilingue. L'anglais et le français au tableau et au son de cloche, des défis qui interpellent de plus en plus le système éducatif camerounais. Les deux langues officielles ont trouvé bon entendeur pour faire leur promotion. À la retraite de souche francophone, on a fait la place à l'anglais pour enseigner le bilinguisme. Nous avons un club d'anglais qui est comme une sorte de mentor qui organise des activités et ces activités sont bien programmées et c'est à partir de cela que nous, nous faisons dans la promotion du bilinguisme. Ces premiers mots en anglais et en français, Marianne en est capable aujourd'hui. Depuis la sixième, cet élève a intégré la spécialité au lycée d'Uncoletone, un établissement qui a ouvert cette série bilingue il y a cinq ans déjà. Nous avons l'avantage de parler aisément l'anglais et aussi de nous exprimer, que ce soit oralement ou écrit. Les bons points d'une option qui tend à gagner du terrain dans les établissements. En revanche, au Bic Rouge, les apprenons dans cette classe nos quelques propositions pour attirer le plus de camarades. On n'a pas une classe spéciale bilingue scientifique, donc il y a beaucoup parmi nous qui auraient bien aimé faire des études scientifiques bilingues. Pour former des Camerounais bilingues d'aujourd'hui et de demain, les établissements d'enseignement général sont en plein chantier, à la demande des parents. En tout cas, le challenge dessine un beau tableau futuriste. Ceci intéresse également les élèves. La fête de la jeunesse est dans l'air du temps. Le ministre Mounouna Foutsou a lancé ce lundi à Yaoundé les activités au village dédié. Il s'agit d'un espace d'épanouissement qui va rassembler pendant une dizaine de jours des jeunes issus de toutes les couches sociales. L'événement a donné lieu à l'exaltation de la citoyenneté comme valeur à préserver et à promouvoir. Marlise et Noam Bargaoumo. Palais de sport de Yaoundé, des slogans pour faire des jeunes d'aujourd'hui, des citoyens modèles. L'option est confinée dans les discours et dans l'hymne composé pour la circonstance. Et je ferai tout pour redorer le blason de la nation. Le vivre ensemble, l'unité, la paix, la solidarité, le civisme et bien d'autres valeurs prennent un sacré coup. Ces derniers jours au Cameroun s'indignent les différents orateurs qui interpellent plus que jamais la jeunesse. Il est important que la paix revienne au Cameroun et je pense que tous les concélébrants ont appelé à ce que la paix revienne dans le cœur de chacun. Parce que c'est dans la paix que les jeunes pourront davantage s'impliquer dans leurs activités socio-économiques. La sixième édition Village Jeunesse lancée par le ministre Mounoun Nafoutou est une opportunité à saisir. Nous sommes ici pour sensibiliser les jeunes concernant les différentes activités, les articulations que le You connaît. Il faut pour les permettre d'être des jeunes sous-armes actifs et des citoyens engagés pour le mouvement de leur communauté. Je compte gagner plusieurs partenariats avec les entreprises qui s'intéressent dans la promotion des jeunes en matière culturelle et aussi de sensibilisation éducative sur les dangers qui minent la jeunesse du Cameroun à l'heure actuelle. C'est donc parti pour une dizaine de jours d'activité aux jeunes de capitaliser les opportunités qui leur sont offertes dans cet espace. Des jeunes qui s'intéressent également à la presse et il faut dire que le Conseil national de la communication évaluait le travail des médias au terme de la première semaine de campagne électorale. D'une manière générale, la grande famille de la presse brille par une couverture responsable et professionnelle en dépit de quelques écarts vis-à-vis de l'éthique et de la déontologie. C'est en tout cas la pétérée Soka, le président du Conseil national de la communication, qui donnait un point de presse ce jour à Yaoundi. Franck Kivina. Depuis le début de la campagne, le Conseil national de la communication a renforcé son dispositif de monitoring. Après une première semaine de veille médiatique intensive, le CNC constate que la majorité des médias relaient de façon responsable les activités des partis politiques. En général, les présentateurs de programmes qui font montrer de plus en plus de responsabilités sociales ont suffisamment fait preuve de professionnels ou bien de professionnalisme, malgré le caractère passionné de cette campagne. Quelques débordements ont cependant été observés, des débats caractères haineux, mais aussi des traitements partisans. Certains médias ont mis en débat sur leurs antennes un sujet bien malheureux qui ne méritait pas un tel privilégié. Toute chose qui est de nature à inciter la haine politique. Le CNC invite par ailleurs au respect du genre. Au sujet de la répartition du temps d'antenne à la radio et télévision nationale, l'organe de régulation des médias atteste, chiffre à l'appui, que les équilibres sont respectés. Le RDPC avait droit hebdomadairement à 8 heures 2 minutes 40 secondes. Il a consommé 5 heures 12 minutes 22 secondes. A la télévision, il avait droit hebdomadairement à 4 heures 1 minute 20 secondes. Il a utilisé 3 heures 21 minutes 35 secondes. Le RDPC avait droit hebdomadairement à 2 heures 6 minutes 24 secondes à la radio. Il a occupé 1 heure 26 minutes 28 secondes. A la télévision, il avait droit hebdomadairement à 1 heure 3 minutes 12 secondes. Il a utilisé 1 heure 29 minutes 40 secondes. Si certains candidats ont su jusqu'ici exploiter les nombreuses tribunes offertes, d'autres restent quasi absents. Sur les 58 partis politiques en course, celles 34 ont fait au moins une apparition médiatique à ce niveau de la campagne. Dans le dossier du 20h30 de l'argent pour apurer la dette intérieure de l'État, les paiements d'un montant de 100 milliards de francs CFA instruits par le chef de l'État sont effectifs. Au cinquième jour de l'opération, environ 40 milliards de francs CFA ont déjà été virés au compte bancaire de plusieurs milliers de prestataires par la trésorerie, par la paierie générale du Trésor. Confirmation dans ce reportage de Rodrigue Bertrand Toueno. Il est 16h45 lorsque notre caméra franchit le pas de la porte R21 du bâtiment A au ministère des Finances. C'est l'entre de la comptabilité à la paierie générale du Trésor. Alors que les autres agents de l'État regagnent de plus d'une heure leur domicile, ici, l'on s'active à faire atterrir sur les comptes des prestataires de services de l'État, leur dû conformément à l'instruction du président de la République annoncée le 29 janvier dernier. La mesure rendue publique le 29 a été effective dès le 30. À 17h, une vue d'ensemble du chemin parcouru en cinq jours est déjà possible. Rendu à ce jour, sur les 100 milliards mis en paiement, environ 40 milliards sont effectifs. Des mesures ont été prises pour éviter toute harte de corruption. Il n'y en aura pas. À la suite du communiqué du ministre des Finances, le directeur général a saisi par écrit les chefs des circonscriptions financières pour leur rappeler le strict respect de ces mesures qui ont été arrêtées. C'est pour cela qu'on a évité les contacts humains, les opérations se passent par virement bancaire. La durée de l'opération est difficile à déterminer. Pour la paierie générale, ça prendra un peu plus de temps au regard de la volumétrie de ces opérations. Les équipes de la paierie générale sont déployées pour pouvoir boucler ces paiements d'ici la fin de la semaine. À la trésorerie générale de Yaoundé, les rares bénéficiaires aperçues fuient la caméra comme le coronavirus. Que voulez-vous ? L'argent n'aime pas le bruit. Absolument pas. Ce déblocage est vécu comme une belle surprise pour les bénéficiaires. La mesure accueillie avec beaucoup de joie est également saluée par les économistes, comme vous pouvez le voir dans ce reportage de Svald Medou. Il n'aurait pas pu rêver d'un meilleur début d'année que celui-là. Avec l'annonce de l'appurement progressive de la dette intérieure, les opérateurs économiques locaux ont 100 milliards de raisons d'afficher leur plus beau sourire. Comme le chef d'État a pris la résolution de payer une page de la dette intérieure, nous sommes tous contents. Parce que moi-même, j'en fais partie des personnes qui réclament. Mais il y a de cela deux jours, on m'a appelé pour me dire, on est en train de traiter ta facture et ton paiement va passer. Quand on reçoit ces gens de communiquer, vraiment, nous, on dit merci. On va se battre pour que les chantiers avancent normalement. Le fait que le paiement ait été instruit par le chef de l'État lui-même apporte comme une valeur ajoutée à la décision. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit le président qui donne l'ordre aux finances de payer les prestataires. Aujourd'hui, c'est le chef de l'État lui-même qui décide de payer. Ce n'est plus les histoires où on va dire, « Donne-moi un pourcentage ici avant qu'on te paye ». Pour les économistes, la décision du président de la République a une forte portée sociale aussi. Cela va contribuer à renforcer la lutte contre la pauvreté. Parce que, voyez-vous, parmi ces fournisseurs de services et des biens à l'État, il y a des petits porteurs qui, généralement, s'alimentent en ressources financières à travers les tontines et à travers les micro-finances. La nouvelle vient donc booster des entreprises camerounaises, dont certaines étaient déjà au bord de l'asphycie. Et c'est tant mieux. Dossier clos, mais nous restons en économie avec la suite de notre série sur le premier mois d'activité de la régie du terminal à conteneurs. En 30 jours de fonctionnement, on dénombre 4 milliards de recettes, 4 milliards de francs CFA, évidemment, et 25 navires traités. Des résultats presque pareils à ceux du concessionnaire précédent, à la même période. Seule ombre sur ce tableau, le système d'exploitation hérité sans base de données. Lucrez Medoune-Dienba. Service de la facturation de la régie du terminal à conteneurs. L'ambiance est électrique. 7 procédures. 16 guichets, 600 à 800 opérations par jour, ouvert 24 heures sur 24, comme jamais auparavant, mais un rendement à parfaire. À l'époque, on pouvait facturer en 3 heures de temps du pouvoir être servi. Actuellement, ça peut prendre une demi-journée ou pratiquement une journée. Et ce rendement en pointillé du service de la facturation a une cause structurelle. Nous sommes partis à un système de gestion du terminal qui n'était pas alimenté par la base de données qui aurait dû nous être transmise par l'opérateur qui était en place. Nous avons trouvé des serveurs, mais qui étaient verrouillés par des mots de passe. Ces mots de passe-là ont été emportés par les anciens responsables du service informatique de l'époque. Et il faut aussi dire qu'au niveau du système qui gère les opérations au niveau du terminal à conteneurs, l'ancien système opérationnel n'était pas disponible. Et si la facturation reste un défi pour la RTC, c'est que la mise en eau de la jeune entreprise ne s'est pas faite selon les règles de l'art. Nous nous attendions à faire avec cet opérateur un transfert de responsabilité. dans les formes et dans les conditions qui étaient fixées par le contrat ou la convention de concession. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'avantage ou la possibilité de faire ce transfert. Les inventaires de conteneurs n'avaient pas été faits. Le transfert des équipements en leur qualité n'avait pas été fait. Mais ça, c'était sans compter avec la volonté de réussir des personnels de la RTC. Nous avons mis supplé une nouvelle application qui permet de gérer le terminal à conteneurs. Il s'appelle Nevis. C'est un logiciel d'origine américaine mais qui a fait ses preuves dans le monde entier. Et aujourd'hui, tous les modules de ce logiciel sont en utilisation. Donc, en espace d'un mois, nous avons mis le logiciel en fonctionnement dans toutes ses composantes. Les formations prévues dès ce mois de février ont justement pour objectif de permettre aux personnels d'avoir une maîtrise toujours plus accrue de toutes les composantes de Nevis. Bouffées d'oxygène pour 200 familles de déplacés du Nord-Ouest, elles ont reçu des denrées alimentaires et du matériel de couchage offert par le chef de l'État. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé, l'Afrique, a remis ses appuis à Bamenda. Compte rendu, Valentin Kouadu. À Bamenda, justement. Ils sont venus Bourdouille, ils en sont repartis. L'hémoplène, du riz, de l'huile, du savon, de la sardine, de matelas, de couverture. Satisfaits, les déplacés internes de Bamenda remercient leurs donateurs. Je suis très content d'avoir ce qui vient du chef de l'État et je pense que ce Dieu le laisse pour beaucoup d'années. Je suis très content. Je suis déplacé de Ndop. On dormait à terre, mais aujourd'hui, on va quand même dormir sur le matelage. Je suis tellement content et je remercie le chef de l'État pour ce qu'il a fait pour moi et ma famille. À la même occasion, le gouverneur Adolphe Lélé, l'Afrique, a adressé un message formel à ceux qui programment perturber le processus électoral dans la région du Nord-Ouest. C'est l'occasion pour moi d'envoyer un message à tous ceux qui seraient tentés de disrompre le processus électoral qu'ils auront face à eux les forces républicaines qui vont veiller à ce que l'ordre règne dans la région du Nord-Ouest. Ce geste du chef de l'État, son Excellence Paul Bia, rentre dans le cadre du plan d'assistance humanitaire d'urgence. Un mois en religion, donc, cette messe pontificale hier à Obala, Mgr Sosten Léopold Bayemi-Matchei fêtait ses dix ans d'épiscopat. C'était au cours de la messe célébrée par l'Ordinaire des lieux lui-même. On retient essentiellement que la cathédrale d'Obala à construire reste la raison pastorale de cet évêque. Pierre Bihinambarga. Mgr Sosten Léopold Bayemi-Matchei a dix ans d'épiscopat. La fête a lieu ici, à la cathédrale Notre-Dame du Mont-Carmel d'Obala. Fidèles, familles, amis, tout le monde est présent. Merci de m'avoir accueilli. Merci pour ce que nous faisons ensemble. Avançons encore en eau profonde, jetons le filet. Pas de moment de répit pour cet évêque. Le peuple chrétien de son diocèse a besoin de sa cathédrale. Et Mgr Bahemi en fait une obsession. Nous avons énuméré les cinq gros chantiers. Le premier grand chantier, c'est l'appel à la sainteté. Le deuxième grand chantier, c'est la continuation de l'édification de notre église par rapport à la foi. Le troisième grand chantier, c'est les jeunes. Les accompagner, les écouter pour qu'ils réalisent que Christ est vivant. Mgr Sosén Lopourbaï Macheï, pour cet anniversaire, prend un temps d'arrêt pour évaluer le chemin parcouru. Un temps d'arrêt aussi pour décliner les projets futurs. Pour sa retraite, Mgr Bahemi Macheï a encore 20 ans de service à la télévision Zobala. La cathédrale est sur le pape, sur le viseur. Mgr Sosén Lopourbaï Macheï entend amener son peuple vers le vert pâturage. Ainsi soit-il, Pierre. De nouveaux experts formés dans les métiers du bois, ils viennent de recevoir leur parchemin de fin de formation. Donc, une initiative du centre de formation Don Bosco de Mimboman, ici à Yaoundé, conduite sous l'encadrement du ministère des Forêts et de la Faune. Des précisions de Alvin Giselle Zé, des CIRTV Centre. Des parchemins qui attestent de leur habilité à imposer désormais leur choix sur le terrain de l'industrialisation. Ils en sont désormais capables. Ces jeunes viennent d'élargir leur champ de compétence en menuiserie. Cette formation nous a permis de maîtriser certains points en menuiserie. Par exemple, la finition, la qualité de bois. Maintenant, tu peux commencer ton meuble du début jusqu'à la fin. Tu commences à l'usinage jusqu'à la finition. Un savoir-faire impressionnant. Des œuvres qui reflètent la profondeur d'une formation accélérée. De six semaines au centre de formation professionnelle Don Bosco, Cizami Mboman, à Yaoundé. Nous avons commencé avec le métier de menuiserie. Par la suite, se sont ajoutés plusieurs autres métiers, dont la couture, la construction, un ouvrage métallique. Plus tard, nous sommes entrés dans l'ère des TIC, où nous offrons huit métiers. Le graphisme, la comptabilité informatisée, le montage audiovisuel, le webmestre, le secrétariat biologique bilingue, la maintenance informatique et des réseaux, et le secrétariat comptable. La perche tendue à ces jeunes vient du ministère des Forêts et de la Faune, à travers le projet C2D. Nous ne sommes pas souvent très sûrs de la qualité des produits qui sont mis sur le marché. On pense qu'en formant les jeunes, effectivement, on peut relever la qualité de ces produits et ce qui peut confirmer son plus-value aux produits qui sont mis sur le marché. Un partenariat public-privé, matérialisé ici au centre de formation professionnelle Don Bosco de Mimboman. Au regard de l'investissement qui a été fait, les outils que nous avons vus qui sont vraiment à la pointe de la technologie, nous pensons que les œuvres qui devront être produites par ces jeunes, quand ils seront sur le marché à l'extérieur, seront d'excellentes qualités. Cette école qui révèle de véritables talents se veut un cadre de formation exceptionnel pour un avenir plein de possibilités adapté aux besoins du futur. Dans le centre pour la partie des sports, football, une canne désormais tous les quatre ans, la FIFA en a fait la proposition ce week-end à Rabat au Maroc. C'était à l'occasion d'un séminaire sur le développement des compétitions. Quelques experts camerounais abordés par Germain Noël et Sengue sont divisés sur la question. Reportage. Après son déplacement en juin et son retour en janvier, voici que la canne s'apprête à effectuer un bond de 2 à 4 ans. C'est une bonne décision. Ça va rééquilibrer ce qu'on appelle la compétitivité et ça va permettre également aux joueurs de pouvoir mieux récupérer. Argument battu en brèche par certains observateurs. C'est une révolution négative. C'est pour ça qu'on ne pourrait qu'avoir une réaction qui soit semblable à un coup de gueule. On ne peut pas penser aujourd'hui qu'on puisse avoir une canne tous les quatre ans. La FIFA évoque une faible cotation financière de ce tournoi qui génère 20 fois moins que l'héros. On gagnerait avec les sponsorings qui ne peuvent pas se partager lorsque nous avons plusieurs compétitions qui se multiplient. Aujourd'hui, on sait exactement ce que M. Ayatou a laissé comme étant des acquis sur le plan financier. Il était question simplement pour ceux qui arrivaient après de pouvoir améliorer cela. Les analystes y voient aussi une grande marge de se développer au plan infrastructurel. Les pays africains sont interpellés à développer davantage des infrastructures. Le timing de 4 ans permet à tout candidat de pouvoir mieux se préparer. Les sceptiques persistent et signent. Au niveau de la CAF, il y a encore bien des intelligences qui pourraient simplement s'opposer à cela et qu'on garde notre canne tous les deux ans. C'est le moment de la fête du football africain et c'est l'instant qui permet à la CAF tous les deux ans d'engranger beaucoup de sous. Au lendemain d'un comité de normalisation de six mois à la tête de la CAF, on se doute que cette proposition a presque valeur d'injonction qui pourrait suivre après 2027. Les éditions précédentes étant déjà attribuées, même si un front se constitue déjà pour démontrer que la canne n'a pas été créée pour des enjeux de financiarisation à outrance, mais plutôt ceux de sociabilité pour une Afrique qui recherche son unité autour du ballon rond. Et en attendant, le coup de sifflet final dans cette affaire, c'est la fin de ce journal. Ainsi se porte le Cameroun en ce début de semaine, tout juste après le journal des élections avec Emmanuel Avemnoi et Martine Noël-Dengue. Merci de votre fidélité au programme de votre chaîne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.